Pour résister dans le format du pitch, quelques éléments qui vont permettre de mettre les choses en situation. Ce n'est pas forcément le tableau qui est derrière, mais les photos sont plus sympas sur les slides. Un million de créances entreprise par an en France. Un million de créances entreprise. 86 créances entreprise en QPV. Les habitants des QPV sont des entrepreneurs, ont envie d'entreprendre, ont envie de porter leur projet. Par contre, ce sont les millions de créances entreprise qui vont voir les chiffres. Il y a beaucoup plus de finesse, deux tiers de micro, d'entrepreneurs micro. Et sur cette masse de millions, il y a moins de 20% des créateurs qui bénéficient d'un accompagnement, d'un conseil à la création ou d'un financement. Et la corrélation entre un accompagnement ou un financement est le succès du projet aujourd'hui largement avéré. Aujourd'hui, près de 80% des entrepreneurs se lancent pour des raisons diverses. Bien sûr, à ceux qui veulent entreprendre. Il y a ceux qui se mettent aussi en créant un statut léger, en pensant que ça va être un moyen aussi de ce modèle de sous-traitance, de libérisation de certaines économies qui peuvent être aussi des sources de fragilité. L'emploi hybride. Les personnes qui ont un emploi, mais qui n'est pas suffisant, vont subvenir à leurs besoins. Et qui vont créer un emploi annexe en créant une propre entreprise. Donc au final, quand on parle de création d'entreprise, on parle de la société française dans toute cette diversité. Avec la même ambition. Les enquêtes récentes, c'est un Français sur trois aujourd'hui, s'intéresse à l'entrepreneuriat. Sur les jeunes, moins de 25 ans, un jeune sur deux. Se pose la question s'il ne veut pas être son propre patron, ou s'il ne veut pas créer son projet. En l'entrepreneuriat, c'est l'esprit d'entreprendre. Ça peut être aussi avoir un projet de vie, un projet associatif, vouloir porter quelque chose en collaboration. Voilà, on a un petit peu démystifié cette notion d'entrepreneuriat. Au final, la société française évolue fortement. On est sur une dynamique croissante de création sur un disque dur, qui est totalement en train de changer. Il faut apporter des réponses. Alors ça, c'est maintenant que Bébé France entre en jeu. Bébé France, dans le public d'investissement, notre rôle, c'est d'appeler les financements aux entrepreneurs. A tout stade de leur vie. Et depuis 2019, nous avons l'activité Bébé France Création. Nous avons lancé avec le soutien de l'État et des caisses des dépôts. Cette activité Bébé France Création vise notamment à donner de la cohésion. Un collectif, aujourd'hui, c'est 27 raisons de la création qui sont autour de Bébé France. de l'accompagnement, du financement, du conseil, de la sensibilisation près des jeunes. Voilà, on a un collectif très très varié pour pouvoir amener une réponse à chaque étape clé dans la vie des habitants et des citoyens. Et ce sont après des actions aussi en finance et réseau. Là, on donne les moyens de se développer. Puis qu'après, des actions beaucoup plus volontaires que l'on porte, pour amener aussi des solutions et des réponses de proximité. Et c'est le plan Quartier 2030, qui était juste avant, un grand plan, 457 millions d'euros, pour amener des solutions de proximité, pour que si les créateurs ou les intentionnistes ne viennent pas dans une maison de la création, ne viennent pas forcément dans une porte de CCI ou BGE, on va les chercher, on va dans les quartiers, on va les voir au plus près, on se rend visible. Et c'est cette visibilité après qui leur permet de bénéficier ce droit commun. On est là vraiment pour faire ce pan, cette passerelle, entre des citoyens qui veulent faire tout seuls, pensant que ce qui existe n'est pas pour eux, et les ramener après vers des actions qui vont les structurer, qui vont les accompagner. Donc, gros programme, entrepreneur Quartier 2030, du aller vers, du financement, des modèles accélérateurs aussi, des centres de promotion d'entrepreneurs qui vont progresser. Et donc, ça, avec le soutien, comme je le disais, des pouvoirs publics, et notamment de la banque des territoires, qui portait déjà sur les actions politiques de la ville avant 2019. BD France Création, on est fidèle qu'elle est dépôt, donc on est en structure sûre de la banque des territoires, et c'était justement une volonté commune de s'entrer d'après les éléments de financement et d'accompagnement des entrepreneurs, pour aussi, pour gagner en construction et avoir un grand projet collectif. Les photos, les trois photos qui sont d'ailleurs, ça illustre ce que l'on met en place maintenant, depuis 2019, et ce qui est en train de prendre de plus en plus de poids, et qui est efficace. Même à Doubara, le ré-talendicité, l'année dernière, le talent d'ici, c'est un grand concours national que l'on met en place dans l'Égypte, pour promouvoir l'entrepreneur variable, et mettre en lumière des entrepreneurs. Il est accompagné par l'idée terminée, dans le cadre d'annex à Interwebby France, il a bénéficié du suivant sur le projet tremplin, pour innover, et aussi de l'innovation dans les quartiers. Parfois, il faut leur donner des moyens financiers, parfois ils n'ont pas beaucoup de moyens, il faut leur donner de l'argent pour les aider. C'est ce que l'on fait, et donc il a été parmi les lauréats nationaux du concours Talent des Cités. Le photo du haut, c'est Nathanael Moneda, qui est chef de projet CitéLab à Nantes. C'est vraiment un acteur d'une proximité de l'évegaux dans les quartiers. Et donc son quotidien, c'est d'être auprès des citoyens, auprès des créateurs, créer des temps, des temps d'événements dans les quartiers, avec la mission locale, avec le café du coin, ça s'appelle les Cafés Créales, et ce qu'il fait là. Ils l'ont fait un par mois, tous les deux mois, parmi ces autres activités. Et les gens qui sont curieux d'entrepreneuriat viennent, écoutent, et puis après, ils repartent avec des solutions et des mises en relation. Et puis, la photo du bas, c'est pour l'actualité, en ce moment aussi, ligerienne, ce sont les bus de l'entrepreneuriat qu'on est en train de déployer. Il y a déjà deux bus qui se lancent en Bretagne, on est un petit peu plus en retard en Pays de la Loire. Le premier est en phase de lancement depuis le mois de mars en Pays de la Loire. C'est les yeux qui portent ces deux bus, enfin les trois bus, les deux bretons et celui des Pays de la Loire. Et là, on a encore des actions de proximité. On va se rendre visibles avant d'attendre que des habitants aillent dans les missions locales, aillent dans une agence France Travail, ce qu'on le sait en partenariat France Travail sur le sujet. On va aller mettre des bus dans le quartier pour que les gens qui sont curieux aillent voir l'animateur, chef de projet de bus et repartent avec des solutions. Voilà pour dire complètement ce que l'on fait aujourd'hui.